Salut les amis c'est Kaif et voilà on se retrouve aujourd'hui les amis avec une belle voiture Mercedes classe E voilà il est vraiment magnifique c'est une 3 litres moteur 2015 on va voir ça ensemble voilà les amis la voiture de mon pote moi Brad il a acheté ça je vous présente Mercedes classe E pack AMG full les amis vraiment c'est une voiture magnifique on va regarder ça ensemble aujourd'hui le propriétaire de la voiture il va nous raconter un peu Brad c'est quelle année ta voiture ? 2014 3 litres 204 chevaux d'origine mais bientôt on va mettre la puce il n'accélère pas assez moi je croyais c'était une 2015 en fait t'es content de la voiture ? ça va je vais le voir mais il faut qu'elle n'accélère pas assez tu veux passer en stage 1 stage 2 stage 2 à mon avis avoir un peu plus que 300 c'est des voitures solides en fait tu peux passer facilement avec ça et t'as combien de kilomètres ? là j'ai 110 110 000 ? ouais nickel franchement ça va accélérer on a un fou la voiture je crois qu'on peut monter à 350 en stage 2 plus 350 chevaux ? ouais peut-être franchement je ne connais pas trop dans les Mercedes mais je sais qu'ils ont des moteurs quand même agressifs surtout comme ça on paque AMG et tout 3 litres et quoi ça fait combien de temps tu as la voiture ? 1 mois voilà les amis intérieurs siège électrique, vitres électriques franchement en fait il est fou la voiture on a le toit noir voilà les amis franchement il est bien équipé full 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 le 6 litres 3 il manque le 6 litres 3 plus tard hein 6 litres 3 c'est pour plus tard voilà les amis il y a les jantes c'est combien les jantes ? c'est de 19 les jantes 19 pouces c'est toi qui les as mis ? ils étaient déjà comme ça quand tu l'as acheté ? voilà les jantes 19 pouces franchement la voiture il est belle tu sais bien moi j'aime bien les BMW et tout tu dis quoi ça je ne mettrai pas en noir ? les chromes ? ah moi j'aurais mis en noir de toute façon moi sur toutes mes voitures je les ai mis en noir ça va donner mieux non ? ouais mais alors il faudra changer le calandre et tout tu vois il faudra le mettre en noir aussi alors le calandre ça va être bien tu crois ? bah à mon avis ouais mais il faut que il faut qu'il fasse un beau travail tu vois ? ou d'acheter direct un calandre en noir je sais pas si ça existe tu vois ? ou juste ça en noir non juste le ça n'a pas ici tu vois ? ouais ouais à la rigueur mettre en noir juste le calandre ouais juste le les cromons les phares ici ils sont vraiment beaux hein les phares ? franchement il est quand même stylé la voiture c'est la facelift non ? je crois que c'est la phase 2 franchement les amis je me connais pas trop dans les voitures mon pote aussi il achète plein de voitures mais il a rien à foutre en fait c'est facelift dès qu'il aime bien il achète tu vois ? il laisse pas sur voilà on peut mettre des affaires ici dans la portière ici on a un petit cachet là aussi un petit écran moi le seul truc que j'aime pas dans la voiture là c'est l'écran en fait vraiment il est petit non on dirait ? ouais peut-être ouais l'écran il est petit et le console là franchement on dirait un plastique pas cher là tu vois ? mais le montre et tout il est bien sinon t'es content alors ? ça va ouais sinon on va l'argent tu vois et tu comptes la garder longtemps ? je sais pas 6 mois 6 mois seulement ? bah ouais après on achète 6 litres quoi tu comptes changer le compte 6 litres ? ouais peut-être ouais franchement mais sinon déjà ça si tu passes en stage 12 ça va on verra après le stage 2 ouais 300 et des cheveux ça va ça va aller bien en fait le problème en Belgique c'est les taxes je crois qu'il est rabaissé devant mais pas derrière hein on dirait bah écoute c'est un pack AMG je crois qu'il est rabaissé partout hein parce qu'il a l'air plus tu vois ? penché devant ouais hein ici on a moins d'espace ouais attends on sait même pas mettre... on m'a dit c'est d'origine non mais d'origine il est déjà rabaissé parce que c'est... on a dit que c'était le même c'était le même non non derrière il est plus haut ouais mais c'est pas normal bah je sais pas le pack AMG je crois il est moyen hein t'as les phares arrière et tout franchement c'est beau hein il est vraiment... la voiture il est vraiment magnifique en fait hein tout des led et tout dans le coffre c'est un peu carnage les amis ouais c'est ça là il est rouge déjà d'origine parce que là il est... il faut peut-être mettre un autre non ? comment ça il est rouge d'origine ? il est rouge mais on le voit pas trop tu vois ? ah non je crois ils ont... je crois c'est l'ancien propriétaire qui a peint non ça c'est sûr c'est pas d'origine mais on le voit pas trop déjà tu vois ? bah alors il faudra repeindre voilà aussi avant il était rouge on le voit pas quoi c'est les jantes qui sont comme ça je crois c'est l'ancien propriétaire c'est les jantes qu'on voit pas peut-être ? non 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 il faut le repeindre ils étaient peints et les jantes aussi ils sont quand même un peu bien griffés hein toi tu fais pas attention t'as rien à foutre en fait toi moi aussi j'essaie de faire attention mais je prends tous les bordures et tout en plus avec les trous ainsi en Belgique qu'est-ce que tu veux faire ? on paye des taxes on paye des taxes toi t'as eu combien taxe ? 4000 euros non ? j'ai pas encore reçu la taxe ça fait un mois voilà 3 litres tu vas l'avoir au moins dans les 3000, 4000 4000 putain 4000 euros et voilà l'état des rues franchement c'est même pas des trous c'est des caves en fait ici voilà les amis bah voilà les amis aujourd'hui on a revu la voiture là je vais essayer de vous filmer toutes les voitures de mes potes parce que mes potes ils ont des sales voitures voilà si vous avez aimé la vidéo les gars n'hésitez pas à mettre des likes des pouces bleus s'abonner à la chaîne on va faire des sales vidéos ça va arriver les amis voilà les brats ici on va faire un tour avec moi et brats on va voir la voiture franchement on entend vraiment rien de la voiture il est bien isolé hein ? on entend pas ce qui se passe dehors non franchement t'as bien fait d'acheter en plus t'as mis le siège de la petite toi franchement bien les amis franchement je commence à kiffer la voiture là je disais franchement l'écran il est un peu petit j'aurais bien kiffer tu vois tout ça c'est un écran un écran tu vois vraiment partout tu vois on peut changer ça tu crois franchement je sais pas ça mettre au écran bah si tu comptes pas la garder longtemps ça sert à rien mais à mon avis il a moyen changer un bel petit montre ici franchement et tu utilises les palettes au volant et tout ? non j'aime pas tu utilises jamais ça ? non bah moi aussi dans la mienne j'ai jamais utilisé franchement c'est beau à voir mais moi aussi j'ai jamais utilisé mais quand même avec les jaunes 19 il est quand même un petit peu sec non ? oui en plus les suspensions rabaissées comme ça on sent quand même la surface voilà le console là franchement j'aime pas ici les boutons on dirait un Nokia 3310 ici franchement c'est... genre tu vas appeler ici ? ouais ouais franchement j'aime pas ici ils ont déconné quand même Mercedes on peut faire un autre truc plus beau tu vois avec... ils ont mis belles montres et tout et en dessous ils ont déconné après les boutons là ça va les grilles sont beaux tu vois aluminium comme ça mais là franchement plastique ils ont économisé regarde partout ils ont mis des boutons jolis tu vois et là ils ont mis des boutons de 3310 ils ont mis des boutons jolis ouais ouais franchement dégueulasse ça j'aime pas ouais ouais bah après tu sais bien moi moi je resterai toujours chez BMW franchement comme ça à voir il est belle il est tout noir les vitres full teintées tu vois des belles jantes intérieure full, cronfort, tout noir tu vois comme ça à voir c'est beau la voiture franchement même modèle comme ça j'aurais acheté pour moi mais un mercedes par exemple il aurait été gris simple tu vois dégueulasse tu vois tu comprends ce que je veux dire mais voilà les amis bah je vous souhaite passer un bon confinement les amis on est presque à la fin on va manger quelque part on va manger quelque part du zèpre là bas c'est ça qui est en plus c'est quoi c'est quoi c'est quoi va-z les amis à la prochaine on va manger passer une belle journée ciao Caillou